Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Par ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant, eh bien, GTA 6 qui va être poussé à son maximum en termes de graphismes et plus encore. C'est parti ! On se retrouve sur le site de IGN où a popé un article cet après-midi concernant, eh bien, GTA 6 va ressembler justement à sa bande-annonce. Et ça vient directement d'un ancien développeur de Rockstar Game. Écoutez bien. Alors, un ancien développeur de Rockstar a réagi à la bande-annonce de GTA 6, ça va vraiment ressembler à ça. Je vais vous résumer cet article. Dans un premier temps, un ancien développeur de Rockstar a réagi à la bande-annonce de GTA 6 en augmentant le travail d'animation et les améliorations graphiques par rapport aux jeux précédents du développeur. Mike Work a travaillé comme animateur chez Rockstar New England pendant 6 ans, aidant à construire GTA 5 et Red Dead Redemption 2 avant de quitter l'entreprise en 2017. Son opinion est donc empreinte d'une certaine autorité. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Work parcourt la bande-annonce de GTA 6, s'arrêtant pour discuter de la densité et des détails accrus de Leonida, la version Rockstar de l'état de Floride, et des rues baignées de néon de V-City, la version Rockstar de Miami. Selon Work, ce que nous voyons dans la bande-annonce reflète ce que les fans peuvent s'attendre à vivre lorsque GTA 6 sortira finalement en 2025. Work a dit, Il s'agit d'une cinématique du jeu, a déclaré Work, à propos de la bande-annonce. Beaucoup de jeux que vous voyez sont réalisés avec des cinématiques. Ils se résument à une scène et tout n'est pas dans le jeu. C'est en quelque sorte un pré-rendu et vous le voyez. Mais tout ce que vous voyez dans un jeu GTA est entièrement réalisé dans le jeu directement. Chaque cinématique est réalisée dans le jeu. Si vous voyez ce bâtiment tout au fond, vous pourrez y aller, vous pouvez l'escalader, vous pouvez en sauter. Ce jeu est très élaboré. C'est pourquoi leur fabrication prend autant de temps. Work continue en parlant du personnel de Rockstar, travaillant sur des centaines de milliers d'animations pour les jeux précédents. Une tâche capitale réalisée afin de répondre à tous les caprices des joueurs. En pointant du doigt le clip de la bande-annonce de GTA 6 montrant une plage de Vice City, Work l'a qualifié de plein de gens effectuant des actions uniques pour rendre le monde virtuel vivant. Il s'agit d'une marque Rockstar qui n'est possible qu'avec des centaines de milliers d'animations, a insisté Work. Discutant de la nature vivante, des PNJ, dont certains ont des cheveux ultra réalistes et même des marques sur la peau, Work s'est dit impressionné sur les graphismes de GTA 6. Il dit, « Je suis vraiment impressionné par la mesure dans laquelle ils apportent les graphismes au jeu », a-t-il déclaré. « Bien souvent, vous voyez une cinématique. Ce n'est pas ça. Lorsque vous jouerez à ce jeu, cela ressemblera vraiment à ceci. Cela va ressembler à ceci. Ça va être incroyable. Je ne peux pas attendre. » Il dit également, « Parce que les artistes là-bas savent vraiment pousser les consoles et le matériel jusqu'aux limites, avec leur niveau de détail. » Bon, vous l'aurez bien compris, ce que nous avons vu dans le trailer de GTA 6, c'est ce que nous aurons dans GTA 6, oui. Rockstar Game fait ses trailers directement dans le jeu. Ce n'est pas comme certains éditeurs qui font des trailers vraiment très poussés, que dans le jeu, c'est éclaté au sol. Rockstar Game fait ses trailers dans le jeu directement. Je le savais personnellement, puisque GTA 5, c'est comme ça, Red Dead Redemption 2, c'est comme ça. Et également GTA Trilogy, The Definitive Edition, ou encore Red Dead Redemption Remaster qui est ressorti. Pour ceux qui sont spécialistes de Rockstar Game, nous le savons. Mais il fallait des informations plus concrètes, plus poussées, de quelqu'un au-dessus pour vous faire cette vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas, ce jeu sera poussé à son maximum. Il l'a dit très clairement, c'est pour ça que le développement est très long, car ils vont pousser les consoles vraiment au maximum. Et donc, forcément, ça prend du temps, ça demande des ressources. Et c'est pour ça que GTA 6 va être une claque monumentale. Franchement, j'ai hâte, j'ai hâte franchement de l'avoir en main, de jouer avec vous, etc. Après, peut-être pas que le jeu sera en 4K, 60 FPS, 100 n'en sent encore rien. Mais le jeu va être poussé à son maximum. Ne vous inquiétez pas, ce que vous avez vu en trailer, c'est ce que vous aurez dans le jeu. J'espère pas qu'il y aura un downgrade, comme on dit, ça peut arriver, attention. Mais, Rockstar ne fait pas ce genre de choses. Rockstar Game pousse les choses et vous pouvez leur faire confiance à ce niveau-là. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, le partage pour faire connaître la chaîne. Le like qui fait plaisir et qui soutient la chaîne. Et on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. Moi, je vous laisse sur tout le monde. Et puis, portez ou bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501